Pierre Palmade est toujours en convalescence à l'hôpital, lui qui doit se sevrer de sa dépendance à différentes drogues en plus de se remettre de l'accide de voiture qu'il a lui-même provoqué le 10 février dernier. Poursuivi pour homicide et blessures involontaires, il devra maintenant attendre son procès, tandis que ses proches continuent de témoigner sur sa personnalité. Un documentaire intitulé Palmade, 30 ans de démon sera diffusé ce 24 avril au soir sur BFM Télévision revient sur les soirées agitées de sa jeunesse, chez Pierre Palmade, il y a Dr Jekyll et Mr Hyde. On a le sentiment que Pierre a envie de brûler la vie par les deux bouts, explique le producteur Christophe Combarieux. Bien trop généreux dans les années 90, il payait restaurant et sortit en boîte de nuit à qui voulait bien l'accompagner pour ne pas être seul. Pierre Palmade dépensait également son budget en drogues diverses et variées. Une solitude qu'il ressent toujours aujourd'hui et qui le pousse à faire de mauvaises rencontres et à se ruiner en substances toxiques. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade pourraient être hébergées par sa mère alors qu'il pourrait sortir de l'hôpital ce lundi 24 avril, nos confrères de Paris match ont révélé, ce jeudi 20 avril, que l'humoriste pourrait trouver refuge chez sa mère, Réane Palmade. En effet, selon leurs informations, son domicile bordelais serait un nouveau point de chute pour le comédien Annie. Auprès de sa mère, Pierre Palmade chercherait compréhension et aide. Seulement, depuis de nombreuses années, leur relation est distendue. Le 3 mars dernier, Public dévoilait que cette dernière ne serait pas venue au chevet de son fils à l'hôpital. Et pour cause, mère et fils seraient brouillés depuis 5 ans. Les excès du comédien seraient à l'origine de ses tensions. La maman serait depuis des lustres en froid avec son fils, dont elle ne supporterait plus les frasques, écrivait alors l'hebdomadaire. Crédit photo, Jacobi de Moreau And there's a lot of times, through the rough times, I think you've got, let me know. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501